Yahoui Dibancho, donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler du manga irrésistible. Le manga irrésistible est un manga en 10 tomes des éditions canadiennes dans la catégorie shoujo. Nous sommes sur un manga qui date de 2016 quand même au Japon et de juin 2018 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en janvier 2022, oui je ne me trompe pas. Pour ce qui est du manga, nous sommes sur une oeuvre H-Crossier aux 12 ans et plus. Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Azusa Masse. Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose mais j'ai vu l'info il y a déjà un mois. Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'elle est très très jolie et je lui mettrais je pense un 8,5 voire 9 mais pas 10. Pour ce qui est du manga en soi, donc on va suivre les aventures de deux personnages qui vont se mettre en couple. Sans doute c'est un shoujo, bravo Ibi, tu nous apprends vachement quelque chose d'intéressant. Mais en fait, les deux élèves ne sont pas dans la même classe. Et c'est leur façon de se rencontrer, de se découvrir qui m'a énormément plu et qui m'a du coup donné envie d'acheter la série, de lire la série. Donc en fait, pour leur rencontre, on est dans la classe de la jeune fille, j'ai perdu son nom. Donc ça serait bien que j'ai les noms avant de commencer. C'est Serina et Mizukawa. Donc elle c'est Serina, lui c'est Mizukawa. Donc on est dans la classe de Serina, on voit que sa classe, point. Et en fait, sa classe va être utilisée par des élèves pour une réunion. Et en fait, Mizukawa va, sans le savoir, s'asseoir à la place de Serina. Et donc, il va écrire sur son bureau les paroles d'une chanson. Elle, quand elle revient le lendemain ou quoi, elle voit qu'on a écrit sur son bureau. Et ça l'intrigue un petit peu, les paroles lui plaisent. Mais en même temps, ses copines s'en moquent. Donc elle écrit aussi sur le bureau. Elle répond en fait à cette phrase en disant, ouais, c'est un peu trop cliché ou je ne sais pas quoi. Et donc, elle va répondre. Le garçon va se remettre instinctivement sur cette place-là, la fois d'après, au niveau encore de cette utilisation de classe. Il va voir ça et pareil, il va re-répondre. Et ils vont commencer comme ça, juste, c'est juste deux fois comme ça. Deux fois la fille, deux fois le mec, je crois qu'ils répondent. Et un jour, elle va faire esprit d'attendre pour voir qui est le garçon qui se met à sa place. Et elle va directement lui adresser la parole. Et donc, leur relation va commencer comme ça, due à une parole de chanson. Et finalement, elle va lui dire, écoute, finalement, les paroles, je les aime bien et tout. Et ils vont s'échanger à un CD. Et c'est comme ça que donc, leur relation va commencer. Pour ce qui est du manga, j'aimais bien l'idée. J'aimais la façon dont les personnages, du coup, se rencontraient, se mettaient en couple. Ça change un petit peu de tous les clichés qu'on a au niveau des shoujo. Malheureusement, en fait, je n'ai pas totalement accroché à la série. Tout simplement parce que, je vais t'expliquer. Au tout début, dans les premiers volumes, ils se mettent rapidement ensemble. Je crois qu'ils se mettent même ensemble dès le premier volume. Oui, c'est ça. Ils se mettent ensemble même dès les deux premiers chapitres. Parce que, du coup, tout à l'heure, je vais te le dire. Mais il n'y a que trois chapitres dans le premier tome. Et donc, en fait, ils vont se mettre en couple dès le deuxième chapitre. Et... Comment dire ? Les personnages, dès, je crois, le tome 2 ou quoi. Ouais, il me semble que ça doit être dès le tome 2. Le personnage masculin va commencer, tu sais, à avoir les mains un peu baladeuses. Elle le remet un petit peu à sa place. Mais pas tant que ça. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'on va être sur un couple un peu moins prude. Un peu moins... Oh là là, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore prête. Tout ça, tu sais, très... Enfin, dès la première tentative. Oh là là, je ne suis pas encore prête. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on va avoir une jeune fille qui va laisser son mec la tripoter. Qui vont peut-être un petit peu... S'échauffer, des trucs comme ça, sans forcément passer à l'acte. Mais, je crois que vous avez entendu mon vent de grenier. Mais, au moins, je m'attendais à ce que, voilà, qu'il y ait un petit peu des petits trucs comme ça, un petit peu... Je t'allume un petit peu et autres. Et absolument pas. Parce que, en continuant ma lecture, je me suis arrêtée, en fait, au tome 5. Parce que, donc, je ne t'ai pas montré les mangas pendant l'intro. Tout simplement parce que, du coup, je n'ai pas l'intégrale. J'ai les 7 premiers tomes. Je suis désolée si vous entendez mon vent de grenier. Donc, j'ai acheté les 7 premiers tomes en lot sur Vinted. Et, au bout du tome 5, j'ai décroché. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on est donc sur un couple où, moi, quand j'ai vu le deuxième tome, je me suis dit, ok, ça va être trop cool, ils sont mis ensemble de façon très originale, ils vont, du coup, peut-être avoir un comportement un peu plus adulte, hein, on s'entend. Et, je me suis dit, ok, au moins, peut-être qu'on va avoir, donc, le coude, au moins, qu'il s'échauffe, on va dire ça comme ça, qu'il s'allume, mais pas forcément le faire. Après, il l'aurait fait, ça ne m'aurait pas gênée non plus, mais je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait ça. Et, en fait, dès le cinquième chapitre, le cinquième volume, pardon, on est au bout d'un an de relations entre eux, et ils ne l'ont toujours pas fait. Et, au contraire, le mec a tenté, ils ont tenté d'avoir, de le faire, le mec a tenté, et elle lui a dit, oh non, je ne suis pas encore prête, tu peux attendre ? Voilà. Donc, bien entendu, au niveau du scénario et tout ce qui s'y passe, on est encore sur un fucking shoujo, bien cliché, bien classique, les mêmes scènes, les mêmes façons de faire, les machins. Bon, par contre, on n'a pas de personnage qui vient foutre la merde dans le couple. Voilà. Mais, sinon, en soi, ça m'a vraiment énervée, parce que, certes, on n'a pas le personnage intrus qui vient faire chier le couple, en tout cas, pas sur les cinq premiers volumes. Certes, le garçon, on découvre très rapidement qu'il a eu une copine avant, on rencontre l'ex, mais elle ne va pas faire chier, elle ne va pas non plus essayer d'attirer le mec dans ses filets, histoire de... Non, il n'y a vraiment personne pour venir les faire chier au niveau de leur couple, il n'y a pas de troisième personnage. Ça, c'est génial. Mais, toute l'année entre eux, c'est du vu, vu, vu et revu. La relation entre les personnages est du vu, vu, vu et revu, une fois de plus. Et moi, ce que j'avais aimé, en fait, dans ce premier volume, c'était donc la façon dont ils se mettent en couple. Je crois que dès le premier volume, ils tentent un petit peu, quand même, des trucs, ou dès le deuxième tome, tu te dis, waouh, trop bien, ils changent de ce que j'ai l'habitude de lire. Et moi, j'en ai un petit peu marre de voir toujours les mêmes scénarios au niveau des shoujo. Et si jamais les maisons d'édition pouvaient nous mettre ce qu'on appelle des josei en France, je sais que normalement, ça n'existe pas au Japon, mais si vous voulez sortir de nous des josei, j'en ai marre de ces trucs de lycéens, où il ne se passe rien. Voilà. Donc, très clairement, gros flop pour moi, grosse déception, je passe donc mon tour, tu l'as bien compris, j'ai abandonné en cours de route. Très clairement, je ne ressentais vraiment pas l'envie de même de... Il me restait un chapitre à faire. Je n'avais même pas envie de finir mon cinquième tome, et pourtant, je sais que pour moi, ne pas finir un volume, c'est un manque de respect envers l'auteur. Pour ce qui est des couvertures, donc, comme tu l'as compris, j'ai eu que les sept premiers tomes, donc je ne peux juger que les sept premiers tomes. J'ai aperçu les images pour les dernières couvertures, mais je ne les ai jamais vues en vrai, donc je ne donnerai que mon avis sur l'ensemble. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on a quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire qu'on a le titre mis toujours de la même façon, le numéro toujours plus ou moins... Voilà, il change de place comme beaucoup de mangas, mais ce n'est pas grave. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment cette similitude du titre mis en travers, etc. Et pour ce qui est de l'arrière, on va avoir toujours quelque chose comme ça, une petite photo, un truc. Les noms des personnages sont en couleur, le texte après est d'une autre couleur. On va avoir toujours des petits mots, des petits trucs tout autour, et ça, je trouve ça super sympa. J'aime bien quand il y a des similitudes comme ça, au niveau des couvertures, je trouve ça agréable. Et je ne sais pas, je trouve que ça rapporte un plus que de faire tout différent. Après, tout différent peut être aussi très intéressant, mais dans un choujou ou quoi, j'aime bien comme ça quand il y a des similitudes. Et puis, ça permet au moins de... Je pense à l'auteur de moins réfléchir. Tu sais, tu vas faire une photo style... Bon, ce n'est pas polaroïd vraiment, mais une photo style polaroïd, tu sais que tu vas mettre ton résumé comme ça et tu vas mettre des couleurs. Je trouve ça plus simple. Voilà. Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre, on en a et elles sont juste magnifiques. Bien entendu, je ne vais pas toutes les montrer parce que sinon, on mettrai une heure. Mais je vais juste te montrer pour le premier tome, histoire que tu puisses avoir une idée. Alors, j'aimerais bien trouver les mes pages. Je l'ai vu, là. Là. Après, il n'y a pas beaucoup de pages entre chaque chapitre parce que là, rien que sur le premier tome, en fait, on n'avait que trois chapitres. C'est pour te donner une idée. On a ici. Et donc, la première. On commence comme ça. Et comme ceci. Cette vidéo sur le manga irrésistible est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire si toi, tu as lu ce shojo et ce que tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à aller voir la précédente vidéo des éditions Kana que je te mets ici. La playlist Kana, comme dans ma tête de panda, pour t'abonner à mes réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos, le résumé officiel, les liens vers mes autres réseaux sociaux, des codes promo pour pas mal de sites et éventuellement mon compte UTIP si jamais tu veux participer à la chaîne financièrement, en dehors de Vinted. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada